C'est l'histoire d'une jeune lycéenne, Louise. Elle a déménagé et elle est dans un nouveau lycée. Elle ne connaît personne dans sa classe. Et dans sa classe, il y a un garçon bizarre. Il parle à personne et elle a réussi à entendre son prénom. Il s'appelle Hugo. En rentrant le soir chez elle, sur son téléphone, elle voit qu'il y a une notification. Et c'est Hugo qui a commencé à la suivre sur les réseaux. Et elle se rend compte qu'Hugo aime les mêmes choses qu'elle, les mêmes musiques, il fait les mêmes choses qu'elle. Et à chaque fois qu'elle poste un truc sur les réseaux, il n'a qu'à la seconde près. Et du coup, après, ils deviennent meilleurs amis. Ils sont inséparables et ils sont tout le temps ensemble. Il y a une nouvelle dans la classe qui arrive. Elle s'appelle Alicia. Tout de suite, Alicia et Louise, ils ont le feeling. Et du coup, elle n'a plus trop de temps pour Hugo. Elle le laisse de côté. Hugo, il est jaloux. Et du coup, il vient à inventer des rumeurs pour essayer de séparer Alicia et Louise. Du coup, Louise, elle est en colère contre Hugo. Et un jour, à la cantine, ils se sont disputés super fort. Et elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Un dimanche matin, quand elle se réveille, Louise, elle ouvre les volets. Et elle voit Hugo à travers sa fenêtre. Donc, elle referme vite le volet. Le lendemain, elle peut promener son chien. Il va être caché derrière une voiture. Il commence à la suivre partout. Le lundi soir, après avoir terminé les cours, le soir, elle part prendre le bus pour rentrer chez elle. Du coup, elle doit traverser une grande rue. Et derrière elle, elle entend quelqu'un. Et quand elle se retourne, elle a vu que c'était Hugo qui la suivait avec une capuche pour pas qu'on l'aperçoit. Mais elle l'a quand même reconnu. Elle commence à accélérer parce que c'était bizarre. Elle a vu que dans sa main, il avait un couteau. Elle marche de plus en plus vite. Lui aussi, il commence à accélérer. Elle se met carrément à courir pour atteindre son arrêt de bus. Il court aussi, mais il n'a pas réussi à l'attraper. Donc, elle arrive à temps dans son bus. Et quand elle rentre chez elle, elle dit tout de suite à sa mère qu'elle avait pu retourner dans ce lycée, que c'est beaucoup trop étrange. Après avoir changé le lycée, elle était super heureuse. Le soir, en rentrant des cours, elle se met à manger avec ses parents. Elle allume la télé pour regarder les infos. Et elle voit la tête d'Alicia. Elle augmente le son et elle voit qu'elle a été tuée. Et elle commence à paniquer, à pleurer. Ses parents, elle essaie de la rassurer. Après, elle remet ses idées en place. Et dès qu'elle remet sa tête vers la télé, elle voit la tête de Hugo. Et elle s'effondre en larmes. Merci.